Une information est née sur Twitter le week-end dernier, le fameux hashtag « Balance ton porc » pour évoquer les problèmes de harcèlement sexuel et que des femmes pouvaient utiliser pour dénoncer éventuellement leur harceleur. Vous n'en avez pas parlé dans le JT, c'était pas intéressant pour vous ? Sur le hashtag, non, sur le problème du harcèlement, oui. Pourquoi le hashtag, par exemple, qui a été quelque chose de beaucoup traité dans les autres JT ? Parce qu'eux, eux, ils ont préféré, moi j'ai préféré traiter le problème lui-même que le hashtag « Balance ton porc » ou « Balance ta truie » aussi, il y en a eu un deuxième derrière. Donc bon, attendons, qui balance quoi, comment, quelles sont les suites, etc. Moi ça m'intéresse moyennement ça. Entre quelque chose qui sert à quelqu'un et de la délation, il faut faire très attention. Ça a été le débat, oui. Donc c'est le grand débat, bon, moi ça m'intéresse moyennement. En revanche, il faut inciter les femmes à parler, bien évidemment. Et vous l'avez tranché le débat, vous, par rapport à ce hashtag, justement ? Je ne sais pas, je ne veux pas voir, moi. Mais vous êtes au courant, évidemment, de ce hashtag ? Oui, bien sûr. J'ai vu ça dans les médias, mais moi je ne suis pas allé voir, je ne suis pas allé regarder. Mais voilà, non, il y a tout et n'importe quoi. Je ne tiens pas compte de ce qui se dit sur les réseaux sociaux quand les auteurs des informations sur les réseaux sociaux ne sont pas identifiés. Quand il y a des auteurs identifiés, je regarde. Quand il y a des auteurs non identifiés, ça n'a aucun intérêt. Il y a parfois des gens qui disent, oui, on a eu des signalements sur les réseaux sociaux, on ouvre des enquêtes, etc. C'est totalement n'importe quoi, j'aimerais avoir la liste des signalements. Mais enfin, il y a des gens qui s'amusent avec ça, ce n'est pas sérieux.